Le congrès de la Sophrasim s'est déroulé en FIGITAL les 23 et 24 juin 2021. Son objectif, promouvoir l'utilisation de la simulation en santé par la formation, la recherche et la diffusion de recommandations afin d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Pour cette neuvième édition, un programme scientifique a été conçu sur mesure par le Medical Training Center de Rouen pour fédérer une fois de plus les acteurs francophones de la simulation. C'est un travail d'équipe d'abord, avec l'équipe du MTC, l'équipe du CEU 76 et puis le conseil d'administration de la Sophrasim. Les objectifs sont de valoriser les acquis du centre, les points d'excellence, par exemple le plan blanc, les figurines, la session de simulation chirurgicale. Et puis, il faut tenir compte de l'actualité avec la gestion de crise de catastrophe industrielle, bien sûr la pandémie. Et puis il y a des thématiques incontournables comme les sessions de communication orale, les sessions de poster et les réunions pratiques sur des ateliers de formation multidisciplinaire. Partant de ce cadre, on couche les idées, il y a plusieurs réunions de travail, c'est plusieurs semaines de travail. Et puis après, on sollicite les orateurs potentiels, il y a des échanges comme ça. Mais au départ, on part d'une notion qui est de concerner le maximum de personnes impliquées en simulation. Donc il y a des thématiques chirurgicales, médicales, urgences, paramédicales, en dehors du monde de la santé. Il y a des sessions plénières, il y a des sessions en ateliers pratiques en petits groupes. Il y a des sessions de démonstration, il y a des sessions plus théoriques, plus bibliographiques. Alors la particularité de cette édition, c'était des sessions communes avec des sociétés savantes invitées, comme l'Association française de chirurgie, la Société internationale francophone d'éducation médicale. Donc on a aussi travaillé de concert avec ces deux sociétés pour proposer des thématiques spéciales qui rejoignent les intérêts de ces deux sociétés. Donc on voyait plusieurs mois de travail avec beaucoup d'échanges et de travail en équipe. Ce congrès, qui regroupe près de 500 spécialistes, professionnels de santé, enseignants et scientifiques, est proposé pour la première fois en 100% digital. Il a fallu être agile, il a fallu être agile puisque à la base nous devions recevoir l'ensemble des congressistes dans le MTC, avec le RFPS, avec l'université. Et avec la crise du Covid, il a fallu tout de suite remodifier nos plans. Donc nous avons décidé de digitaliser, de ne pas perdre la possibilité de pouvoir présenter ce congrès quand même, parce que c'est quand même pour le MTC. Et donc nous avons fait ce que l'on appelait du figital, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment que ce soit le MTC qui se déplace au niveau des congressistes, qu'ils soient chez eux ou dans leur bureau, mais qu'ils avaient l'impression d'être comme s'ils étaient au MTC. Donc en fait, pour leur donner l'impression d'être immergés dans le MTC, dans la ville de Rouen, ça a consisté à leur proposer, à proposer aux congressistes des welcome box. Donc dans les welcome box, il y avait le plan de la ville de Rouen, il y avait des revues sur la ville de Rouen, il y avait des goodies du MTC, donc recevoir quelque chose dans les jours précédents le congrès, ça leur donne l'impression, au même titre qu'ils arrivent dans un congrès, on leur remet un sac, on leur remet leur badge, là c'est nous qui sommes venus chez eux ou dans leur bureau. Donc ça déjà, c'était une première chose. Et puis il a fallu digitaliser l'ensemble des conférences. Donc là pour ça, nous avons fait appel à une plateforme, puisqu'il fallait pouvoir héberger tout cela sur une plateforme, mais l'ensemble des conférences ont été préenregistrées, afin de pouvoir verrouiller tout ce qui était verrouillable en amont des deux jours de congrès, puisque le jour même, nous savions qu'il allait peut-être y avoir des petits couacs de connexion, donc que nous n'ayons plus que cela à gérer. Nous avons créé un plateau aussi, un plateau sur les deux jours, qui permet vraiment de faire comme si vous étiez dans l'amphithéâtre du MTC, comme si vous étiez dans l'atrium du MTC, et c'est pour donner cette présence, en fait ce lien avec les congressistes, les congressistes, la ville de Rouen, le MTC, au sein du congrès de la Sofrasim. Et ça, je pense que nous avons réussi notre objectif. Toute une campagne de communication a été réalisée en amont sur les réseaux sociaux pour promouvoir les intervenants et le programme à travers des teasers vidéo. Les jours J, 22 réunions en live se sont déroulées, avec environ 70 intervenants et modérateurs confondus, répartis sur trois continents. Oui, bonjour. Oui, vous m'entendez ? Oui, donc je vous ai donné la main. Vous êtes co-hôte, vous avez la possibilité de brancher votre micro, de le débrancher et de faire un partage de contenu. Voilà, donc la session est enregistrée. Je vous laisse la main. Vous avez la possibilité de me contacter par le chat si vous avez des questions. Voilà, bonne réunion, merci. Donc voilà, la réunion, elle a commencé. Ils sont complètement autonomes. C'est enregistré et toutes les réunions seront disponibles pendant trois mois pour tous les congressistes, du coup. Ces rencontres virtuelles ont nécessité une organisation technique rigoureuse entre sept régisseurs. Alors, ma principale mission pour ce congrès, ça a été de gérer les différents postes de chaque régisseur pour savoir qui s'occupera de telle ou telle réunion afin que les choses soient le plus fluides possible et le plus facile possible. Il a fallu gérer quand même quelques imprévus sur place, des petits problèmes de son, des petits problèmes de vidéo. Mais bon, c'est les joies du direct, c'est comme ça. Grâce à l'infrastructure du Medical Training Center, le distanciel n'a pas été un frein pour échanger. La structure adapte ses pratiques avec la mise en place d'un plateau de télévision en direct et des modules de chat en ligne pour favoriser l'interactivité entre les participants. Ma principale mission, ça a été de gérer toute l'infrastructure réseau du bâtiment pour m'assurer de toutes les bonnes connexions simultanées de ce congrès via la Zoom et via le site Expopolis. Ça a été aussi d'assurer toutes les vidéoconférences, le backup des vidéoconférences, assurer que les orateurs se connectent bien, arrivent à partager correctement leur contenu et ça a été aussi de les rassurer. Pour accompagner les inscrits à cette nouvelle formule, deux hotlines sont mises en place, l'une pour les intervenants, la seconde pour les orateurs. Bon, c'est parfait, je vous souhaite un bon congrès. Bonne journée, au revoir. Alors moi, pour le congrès, j'ai géré toutes les inscriptions, récupéré les conventions de formation, toutes les formalités administratives et pendant ces deux jours, j'ai assuré l'outline des inscrits. Voilà. Tout le monde avait un rôle à jouer et c'est ça qui est très intéressant. Mais en même temps, on se complétait. C'est-à-dire que moi, j'apporte mon aide et ma collègue ou mon collègue m'apporte son aide. Et voilà, on a tous travaillé comme il faut pour que le congrès se passe au mieux. Voilà. Ces journées, sponsorisées par de nombreux partenaires, permettent de mettre en relation les professionnels de santé et les industriels. J'ai travaillé à la mise en place de nombreux partenariats. On leur a proposé de maximiser leur présence pour cet événement digital en exposant leurs innovations sous différentes formes de contenu multimédia. Par exemple, un symposium pour notre partenaire Gold de Virtamed et surtout grâce aux cartes de visite virtuelle de garder le lien indispensable avec l'ensemble des acteurs de la simulation en santé dans le monde de la francophonie. Des appels à projets étaient également proposés sur la plateforme avec une remise de prix à la clé. Alors, les appels à projets. On a lancé effectivement un appel à projets qui a retenu... Donc, il y a eu trois projets de recherche déposés. Un seul a été lauréat. On a eu un appel à communication avec un dépôt de 72 abstracts. Huit ont été sélectionnés en communication orale et on a eu 48 posters qui ont été déposés sur le stand des posters du Congrès. Ces journées se sont clôturées par la remise du prix du meilleur projet de recherche, du meilleur poster et de la meilleure photographie. Cet événement a été rendu possible grâce aux équipes du Medical Training Center et de la direction de la communication du CHU de Rouen. Sous-titrage Société Radio-Canada